Bonjour, je suis Dimitri Bougard, l'avocat investisseur. Je suis avocat en droit immobilier, fiscalité immobilière, droit bancaire. Je constitue notamment des sociétés civiles immobilières et de nombreuses sociétés commerciales pour faire de la sous-location ou de la conciergerie et je suis moi-même investisseur immobilier. Avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner sur la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la cloche. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'investissement en nom propre ou en société. Je vois régulièrement revenir cette question, est-ce que je dois commencer par acheter via une société civile immobilière ou est-ce que je dois commencer par acheter en nom propre ? Évidemment, on se pose au premier chef la question de l'endettement. Si j'achète en société civile immobilière, est-ce la même chose au niveau du taux d'endettement que si j'achète en société civile immobilière ? Eh bien en fait, il y a encore quelques années, les banques n'avaient pas totalement intégré les sociétés civiles immobilières dans le calcul de l'endettement. Désormais, il n'y a plus de banques qui ne prennent pas en compte ce genre d'engagement. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous achetez en société civile immobilière, la banque dans à peu près 90% des cas, va vous demander de vous porter caution en votre qualité d'associé, donc caution personnelle et solidaire. Cela signifie que vous serez redevable au même titre que la société de la totalité du prêt bancaire si la société ne rembourse pas. Évidemment, pour le banquier, il va intégrer le montant de vos engagements de caution que vous pouvez déjà avoir souscrit dans son calcul de risque. Dès lors, il est un petit peu illusoire de se dire que l'on va plutôt acheter en société plus qu'en nom propre, puisque de toute façon, même si le prêt n'est pas contracté directement par l'investisseur mais par la société, il sera comptabilisé sous la forme d'engagement de caution. Donc de ce point de vue, je ne vois pas d'avantages particuliers à commencer en achetant en nom propre ou en SCI. Là, pour moi, c'est match nul. En revanche, évidemment, la SCI va présenter l'avantage de faire bénéficier les investisseurs de ce que j'appelle l'effet de levier de levier. L'effet de levier bancaire, deuxième effet de levier, c'est la réunion de la force de frappe de tous les associés de la SCI. Petite explication, évidemment, le banquier va agréger les revenus et le patrimoine de l'ensemble des associés pour apprécier son risque. Alors, je vous déconseille formellement de prendre comme associé quelqu'un qui serait interdit bancaire parce que là, vous aurez zéro chance d'obtenir un prêt pour la SCI, évidemment. En revanche, si vous avez par exemple un ami qui n'a pas le temps de s'intéresser à l'immobilier mais qui en revanche gagne bien sa vie ou a de l'épargne, vous pourriez très bien décider de vous associer avec lui afin d'acheter des biens immobiliers en société civile immobilière. Évidemment, il faudra au préalable s'assurer que tous les associés de la SCI poursuivent les mêmes objectifs. Rien ne serait pire que d'avoir un associé qui pensait par exemple revendre le bien avec une plus-value au bout de deux ou trois ans et un autre associé qui lui misait plutôt sur une capitalisation long terme sur 15, 20, 25 ans. On aurait rapidement des problèmes de mésentente entre associés. Donc, sous cette réserve, la SCI peut être un excellent levier pour continuer les acquisitions lorsqu'en étant seul ou en couple, on se retrouve bloqué au niveau de l'emprunt. Autre considération pour décider d'acheter en nom propre ou en société, c'est évidemment est-ce que je souhaite par exemple avoir du cash flow immédiat parce que j'ai besoin de plus d'argent ou tout simplement je veux lever le pied sur mon activité professionnelle ou est-ce qu'au contraire je poursuis des objectifs de moyen et long terme et je souhaite capitaliser via une société à l'IS, je prends toujours la SCI parce que à titre personnel, j'estime que c'est moins avantageux dans la plupart des cas d'investir en société commerciale pour des raisons bancaires, fin de parenthèse. Donc, est-ce que je vais investir en SCI à l'IS, ce qui me permettra de capitaliser, d'encapsuler les revenus locatifs à l'intérieur d'une structure et ainsi de parfaitement maîtriser ma fiscalité et il est évidemment extrêmement important d'avoir la maîtrise de sa fiscalité, ça permet largement d'anticiper ce que l'on ne peut pas faire en nom propre. Pourquoi ? Parce que que l'on loue en nu ou en meublé, dès lors qu'on va dégager du bénéfice, ce bénéfice va être imposé dans votre tranche marginale d'imposition plus les 17,2% de CSG et CRDS. Je réserve le cas du loueur meublé professionnel qui lui ne paiera pas de CSG et CRDS mais des charges sociales. Donc évidemment là, peu importe l'utilisation ou pas que l'on fait des sommes, il y aura de toute façon imposition. C'est l'une des grandes différences entre le nom propre et la société, la maîtrise de la fiscalité. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura intéressé, aura répondu à l'interrogation de certains d'entre vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de l'avocat investisseur.